Les 15 médaillés des Jezolapi de Pyongyang étaient attendus comme des rock stars par les quelques 3500 supporters qui emplissaient le summum en ces débuts de soirée du lundi 26 février. Sauf qu'ils sont arrivés avec près de 3 heures de retard suite à une remontée dans le temps en avion émaillée d'incroyables incidents. Notamment au-dessus de la Mongolie où après avoir tourné en rond dans le ciel pendant 45 minutes pour une raison inexpliquée, leur avion a finalement été redirigé vers Prague pour y faire le plein et enfin finir le trajet en direction de Lyon. Et on vit avec eux leur retour vers Grenoble. On sera peut-être tout à l'heure si la liaison fonctionne dans les bus et puis on les accueillera évidemment avec beaucoup de plaisir. Première arrivée, Laura Flessel, la ministre des Sports, qui avait accueilli les Bleus à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry avant que leur bus ne fasse son entrée dans l'enceinte du summum. Ce n'est donc que vers 22h30 que la fête en l'honneur des athlètes a pu démarrer lors d'une cérémonie organisée par le Comité national olympique et sportif français dans la ville des Jeux de 1968. Ça va faire une petite transition entre l'avion, le bus et le bus retrouver ici. Il a fait revenir tous les grands enfants de ces Jeux de Toirée. Après cet accueil triomphal faisant suite à un voyage épouvant et malgré leur fatigue due au décalage horaire, nos 15 médaillés se sont prêtés de bonne grâce à l'inévitable séance d'interview des très nombreux journalistes présents. Événement de portée nationale oblige. Être accueilli si chaleureusement par le public et rester très tard, ça vous touche particulièrement ? Oui, c'est vrai qu'ils ont été motivés de rester parce qu'il y a eu au moins trois heures d'attente. C'est sympa de leur part, c'était une belle ambiance, une belle salle. Donc ça fait plaisir, j'ai vu beaucoup de jeunes au premier rang et je pense que ça m'a rappelé un petit peu quand j'étais plus jeune de voir le retour de certains médaillés. Et je pense que si ça peut leur donner l'envie de faire du ski, toute discipline, peu importe laquelle, mais c'est bien. Mais le héros du jour, c'était bien sûr le biathlète Martin Fourcade qui avec trois médailles d'or a égalé le record détenu par Jean-Claude Killy qui avait remporté trois médailles d'or aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. On est à Grenoble où Jean-Claude Killy avait conquis ses trois médailles d'or. Vous le supplantez, c'est un petit signe du destin aussi. J'ai reçu énormément de messages de Jean-Claude pendant cette quinzaine, de marques d'affection de sa part et c'était un grand plaisir de pouvoir le rejoindre en tant que trip champion olympique individuel français. C'est beaucoup d'émotions parce que quand on fait du ski, on apprend le mot ski, fixation et ensuite on apprend Killy. Et donc forcément, c'était vraiment un symbole fort pour moi d'arriver à rejoindre Jean-Claude. On est ravis que les sportifs français fassent le choix de revenir à Grenoble. Pour la première fois, ils ne reviennent pas à Paris. Et ça fait un joli pont avec le cinquantenaire des Jeux de Grenoble. C'est des Jeux qui ont transformé la ville d'un point de vue urbain, d'un point de vue international, du lien à la montagne. Et c'est aussi des Jeux qui ont transformé les Jeux d'hiver, les premiers Jeux modernes. Donc ce pont est extrêmement fort, aussi entre évidemment les records de Killy, les records de Fourcade, tout le monde en a parlé. Et puis le nombre de sportifs qui vivent dans le bassin Grenoble-Bois et qui sont médaillés, de Marie Dorin à Martin Fourcade à Maurice Magnificat à Anaïs Chevalier, ça fait un paquet de médailles qui s'appuient aussi sur notamment les universitaires qui participent au jeu et qui sont médaillés.